Le Gabon occupe le cinquième rang des producteurs pétroliers en Afrique subsaharienne après le Nigeria, l'Angola, le Congo et la Guinée équatoriale. Malgré les efforts engagés depuis 2009 pour diversifier l'économie, le secteur pétrolier reste de loin le premier secteur contributeur au budget national. Selon le Fonds monétaire international, la part du pétrole dans le PIB gabonais s'élève en effet à 38,5%. Dans le contexte de crise sanitaire, les entreprises ont concentré tous leurs moyens humains et matériels pour maintenir la production. Tous les projets de développement ont été arrêtés depuis mars 2020. Ainsi, comme en 2017 et 2018, le Gabon n'aura pas de relais de croissance dans le secteur et ce, quel que soit le niveau du prix du baril. La chute des cours du pétrole enregistré depuis fin février pourrait avoir un impact comparable à celui de 2015. Les scénarios les plus pessimistes estiment qu'en 2030, la production se situera autour de 100 000 barils par jour contre 218 000 aujourd'hui. Les espoirs portent désormais sur l'exploration offshore profonde qui pourrait relancer à la hausse la production. Les découvertes récentes dans le secteur du gaz pourraient aussi être susceptibles d'offrir des opportunités nouvelles du développement du secteur, tandis que le gouvernement gabonais, positionné pendant des années en tant que rentier observateur, souhaite étendre davantage son contrôle et accroître sa part de revenu. Pour le gouvernement, le plan d'accélération de la transformation cadre de programmation du plan stratégique Gabon émergent et de l'action gouvernementale sur la période 2021-2023 vise une ambition principale, accélérer la transition vers l'après-pétrole de l'économie gabonaise en accélérant les nouveaux moteurs de croissance et en repensant notre modèle social. Merci d'avoir regardé cette vidéo !